Bienvenue dans ce neuvième épisode d'Autour de Crésus. Il n'y a pas si longtemps, nous vous avons montré comment configurer le compte débiteur des factures émises et aujourd'hui David va nous montrer quelques aspects liés au traitement et à la comptabilisation des encaissements. Alors, nous reprenons exactement là où nous vous avons laissé dans le dernier épisode, c'est à dire dans la comptabilité juste après avoir comptabilisé une facture émise pour monsieur Eberle. Bonjour à tout le monde. Effectivement, on va reprendre exactement là où on était resté. On avait émis une facture pour monsieur Eberle qu'on avait comptabilisé. Cette facture, je la retrouve bien sûr dans ma facturation. On va maintenant considérer l'encaissement de la facture. Alors, vous savez bien que si on émet des factures avec des bulletins d'inversement référencé, que ce soit avec une ligne de codage ou avec le nouveau QR, le traitement de l'encaissement se fait de manière tout à fait automatique. Moi, j'avais envie de vous montrer plusieurs des opérations qui peuvent se produire sur un encaissement. Je vais donc travailler sur des encaissements manuels. Dans la facture en question, je passe dans l'onglet des finances. Si le client paye quelque chose, il faut que j'enregistre une opération. Enregistrer une opération, Crésus va me proposer d'emblée d'encaisser le solde de la facture à la date d'aujourd'hui. On pourrait imaginer qu'il nous a payé cash. Donc, je peux aller changer le compte d'encaissement. Et puis, OK, cette opération-là a traité l'acquittement de la facture. Bien sûr que si je passe ça en comptabilité, on a ici un encaissement pour la totalité de la facture. Donc, bien sûr que l'encaissement va balancer le compte 1100 privés. Je vais afficher d'autres factures. On a plusieurs factures qui datent d'aujourd'hui, qu'on a traitées tout à l'heure, pour voir que ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. On pourrait imaginer que ce client, qui nous doit un montant de 360 francs, me paye une première partie. Donc, on va traiter un encaissement partiel. Enregistrer un encaissement, j'ai le droit de mettre le montant de l'encaissement, 300 francs. D'accord, il a passé dans le compte courant, c'est très bien. Je valide ceci. Donc, bien sûr que si je comptabilisais maintenant, ça passerait dans la comptabilité, mais ça laisse la facture ouverte. Donc, un jour, il va falloir enregistrer une opération pour dire qu'il a payé le solde. Ça, c'est une situation, on va dire, idéale, où le client paye la totalité de ce qu'il nous devait. C'est parfait. Je vais comptabiliser ceci. Vous voyez qu'ici, il m'a fait un encaissement unique de 361 francs 45. Pourtant, dans la facture, j'ai bien deux lignes distinctes. Il va avoir une intelligence de Crésus, là-derrière. Oui, Crésus a compacté ici, il a rassemblé les deux lignes parce qu'elles ont la même date, le même compte, et puis il a sommé les montants qui sont là. Pour démontrer ça, il me suffirait d'annuler cette dernière comptabilisation. On voit ici les deux écritures qui ont en fait été transmises sous forme d'une seule écriture à la compta. Je les comptabilise. Puis, j'aimerais bien aller changer cette date ici. Ce n'est pas possible d'aller changer la date comme ça directement dans le tableau. Il va falloir ici utiliser annuler l'acquittement. On va défaire les opérations les unes après les autres. J'ai annulé l'acquittement et puis je peux annuler la dernière opération et puis je peux enregistrer de nouveau une opération. Par exemple, parce qu'il a payé à une autre date, il a peut-être payé ici le 4. Je valide. On a une écriture de 3, une écriture de 4, l'acquittement qui se fait à la dernière date. Si maintenant je comptabilise ça, je comptabilise, je passe dans ma compta. Quand une fois l'écriture n'a pas été modifiée instantanément, il va falloir comptabiliser les différences. Ok, je valide et on a bien maintenant un détail de 300 francs le 3 et de 61,45 le 4. Voilà l'explication de ces écritures qui peuvent éventuellement être fusionnées en une seule vie. C'est parfaitement clair. Le fait que Crésus fusionne des écritures qui ont les mêmes comptes, les mêmes libellés et la même date, ça vient de quoi ? C'est pour le traitement de la comptabilisation des articles, par exemple, quand on a beaucoup d'articles ? Entre autres, c'est un effet de bord du mécanisme général de Crésus qui fusionne, comme on dit, les écritures qui sont semblables. C'est pour diminuer le nombre de lignes, le nombre d'écritures dans la comptabilité. Il est vrai que pour les encaissements, oui, ça peut arriver. Par exemple, quelqu'un qui aurait payé deux accomptes le même jour, sur la même facture, via le même canal, on aura effectivement ici une concaténation de ces deux lignes. On ne verra plus le détail. C'est vrai que ça a plus de sens pour les factures, pour le détail des produits où ce n'est pas forcément nécessaire d'avoir tout le détail dans la compta. Je vous rappelle que dans l'épisode numéro 6, on avait bien montré qu'il était possible de forcer Crésus à faire du détail en rajoutant tout simplement le nom des produits vendus dans le libellé des écritures. Je vous propose de considérer encore une autre situation qui peut se présenter. Je vais prendre n'importe quelle autre facture. Ici, on a une facture de 120 francs 65. Le client paye quelque chose. Il ne me paye pas la totalité. J'enregistre un entressement partiel. Il m'a payé 110 francs en date du 3 et puis je valide ça. Et qu'est-ce qu'on fait de la différence ? Est-ce qu'il faut absolument encaisser cette différence ? Peut-être qu'on a envie de dire que le client n'a pas besoin de payer cette différence. On va donc escompté quelque chose. Je vais enregistrer une nouvelle opération sur la même facture et je peux dire que je vais solder par escompte. On a ici une notion de solde qui est de 11 francs 65. Et puis, lorsque je comptabilise ceci, dans les écritures qui ont été importées, on voit bien que le montant de l'escompte, les 11 francs 65 qui sont ici, a été ventilé sous forme de deux lignes, deux écritures, deux montants distincts parce qu'il y avait de la TVA, de la TVA auto normale sur un montant de 10 francs 37 et puis la TVA auto réduit sur un montant de 48 centimes. Bien sûr, ce ne sont pas les montants qui ont été facturés, c'est la ventilation de l'escompte au prorata des éléments qui ont été facturés avec les différents taux de TVA. Peut-être que ça ferait sens de retourner de la facturation et nous montrer cette facture. On comprendra mieux le pourquoi de cette ventilation. Voici la facture en question. Les boulons, les écrous sont au taux de TVA normal et puis on avait des boissons avec un taux de TVA réduit. Et bien sûr que les 5 francs 13 ici, par rapport à la totalité de la facture, nous permettent d'établir une taux de répartition de l'escompte aussi. Alors, je reviens juste sur les écritures qui ont été générées lors de cet escompte et on s'aperçoit que l'escompte a été passé en diminution de produits de mon compte 3200. Ça, c'est un réglage qu'on peut faire dans Crésus Facturation. J'ai la possibilité de dire à Crésus, en fait, je n'ai pas envie que l'escompte qui est là soit ventilé dans les comptes de produits. Je passe dans les réglages de mon application et dans les réglages de l'application, dans les réglages de base, dans le volet comptabilisation, je peux aller spécifier la manière dont les escomptes sont traités. Je vais régler les escomptes pour dire à Crésus que pour les escomptes accordées, je ne veux pas qu'ils soient ventilés dans les comptes d'articles, mais je veux qu'ils soient regroupés dans le compte 3800. Je valide. Je reviens à l'utilisation. Je me permets de t'interrompre juste ici. Le compte 3800, je suppose qu'il vient des réglages qu'on a dans Compte et TVA. C'est juste ? Alors, tout à fait. J'avais envie de vous le montrer après coup, mais puisque Pierre me pose la question, pas de problème. On va juste passer dans Compte et TVA et puis on va pouvoir ici spécifier dans les autres comptes quel est le compte à utiliser pour les escomptes obtenus, pour les escomptes accordées. Donc, si j'avais envie de choisir un autre compte pour les escomptes accordées, je pourrais le faire ici. Donc, bien sûr, ça, c'est le compte qui va maintenant être utilisé. Je reviens dans la facture en question. Et puis, dans la facture en question, on voit qu'on n'est plus dans un mode où l'escompte est réparti dans les comptes, mais elle est bien dans un mode où l'escompte doit être passée dans le compte 3800. Et puis, je vais refaire la comptabilisation. Si je vais visualiser ça, on voit que cette fois-ci, la comptabilisation de l'escompte passe dans le compte 3800. Ok, je comptabilise. Encore et toujours, la modification n'est pas instantanée parce qu'il faut synchroniser la comptabilité avec Résus Facturation. Les écritures maintenant ont été corrigées. Et puis, on est bien dans le compte 3800. On a maintenant un compte qui tient compte de tous les escomptes qui ont été accordés. Pourquoi il y a deux lignes ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a ici deux taux de TVA différents. Et puis, on voit ici que le code de TVA qui a été passé, c'est le code de diminution de compressation. Ce n'est pas un code de TVA négatif. Là aussi, c'est un réglage qu'on peut faire. Lorsqu'on est dans Résus Facturation, dans les réglages, on va pouvoir définir quels sont les codes de TVA à utiliser en cas d'escompte, en cas de diminution. On a ici au niveau des ventes. Et puis, au niveau de la comptabilisation d'une diminution, le code a été forcé automatiquement à DIMCP. Parce qu'ici, on n'a rien spécifié. Par défaut, il mettra DIMCP. Voilà, avec ça, je crois qu'on a parlé de la mutilation des factures. On a parlé de la facture émise. On a parlé du fait qu'on pouvait l'imputer à un compte débiteur selon vos besoins. Et on a parlé aussi de ce qui se passe au moment de l'encaissement et des escomptes. Merci d'avoir écouté et à une toute prochaine pour une nouvelle session de Autour de Crésus. Merci David, et à bientôt.